Bienvenue, welcome, willkommen, bienvenido, eh oui, sportif en boîte. C'est l'entreprise, c'est le sport, c'est deux univers que l'on réunit, que l'on assemble. Finalement vous allez voir qu'ils se ressemblent. Et à un moment il me dit Christian tu tournes autour là, tu as un truc à me demander. Et j'ai dit, Arsène, tu sais quoi la clé de ta réussite ? Il me dit juste une phrase qui en fait résume tout l'ensemble de ce qu'on est en train de se dire. Il me dit, tu sais Christian, c'est très simple, un entraîneur doit être entraînant. Et je pense que c'est pareil quand t'es manager. Voilà, c'est ça. Et je trouve que nos deux mondes et dans ce que tu dis, moi je me suis beaucoup ressenti quand tu disais, voilà, notamment sur la partie RSE, sur la partie justement ce qu'on nous propose, l'image. C'est exactement ce que j'ai vécu moi de longues années dans des grands clubs. Super émission avec Christian Califano, encore une fois beaucoup de partage, beaucoup de partage sur les valeurs humaines, les valeurs en entreprise, le lien avec le collectif, avec le rugby. Un grand homme, vraiment, passe un super moment. Il est généreux, il est sympathique, il est humble, il est plein d'expériences à partager, de très bonnes expériences qui sont duplicables en entreprise. Encore une fois, un moment merveilleux dans Sportif en boîte. C'était déjà un joli moment de partager une émission comme ça avec Jérôme et Benoît. Sympa parce qu'il y avait de la bonhomie, du sourire, de la bonne humeur et plein de choses. En tout cas, c'est dans l'échange aussi, c'est ça qui est sympa. De mettre face à face un ancien sportif de haut niveau et puis un chef d'entreprise, c'est qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos deux mondes. Alors on parle bien sûr, évidemment, comme à chaque fois des valeurs, mais c'est surtout de l'empreinte de savoir un peu comment aussi on se profile, on s'adapte par rapport à plusieurs situations et c'est un peu ce qui se passe aussi sur un terrain quand on parle de stratégie, de plein de choses. Mais en tout cas, c'est une très belle initiative et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont invité parce que c'est ça, c'est ce qu'on veut aussi, c'est de voir un peu comment on peut échanger, comment on peut trouver aussi des idées parce que je pense que Benoît peut-être a ressenti certaines choses ce soir et il s'est dit tiens, ce qu'a dit Christian, sur tel ou tel point, ça peut être intéressant. Et comme moi, je me dis, ça me rassure aussi parce que le monde dans lequel il vit m'interpelle aussi en étant chef d'entreprise aussi. Sportif en boîte, ce que j'ai pensé de l'émission, c'était vraiment très bien et en plus, on peut voir qu'il y a tellement de relations entre une équipe de sport professionnel et une équipe dans une entreprise et j'ai beaucoup aimé cette question et ce sujet. L'équipe joue pour moi et moi, je joue pour l'équipe parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde si vous avez un manager, un capitaine qui ne tient pas la route, ça ne marchera pas, vous ne gagnerez pas de match. Et puis, dans une équipe, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit de sécurité ou qu'elle soit, je ne sais pas, opérationnelle, si vous n'avez pas les bons opérationnels, si vous n'avez pas les bons commerciaux, ça ne marche pas. Mais si vous n'avez pas le bon directeur commercial, ça ne marchera pas non plus. Moi, ce que j'ai rendu de Christian, c'est avant tout l'authenticité. On sent vraiment que tout ce qu'il nous raconte comme histoire, ça vient vraiment du cœur. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis, les petites histoires, les petits tacles dans le vestiaire, les pistes d'embrouille dans les vestiaires entre eux, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, on sent que c'est de l'humain. C'est l'homme passionné qui aime son sport.